En fait, on ne sait pas quand ça commence. On est pris dans le flot de l'eau qui nous emmène. Ce projet est intéressant parce que c'est un diamant brut. Un diamant parce qu'il y a une partie qui est déjà très aboutie qui concerne le sound design et la spatialisation du son avec un thème qui est la trance. C'est quelque chose de très fort en soi. Il y a une richesse très forte dans la dimension des images sous l'aspect culturel et puis également dans la richesse graphique de ces images. Un mélange de modernes et d'authenticité, un mélange de percussions, de violons, de flûtes, mélangées avec des images qui se rarient magnifiquement bien. et puis des émotions que les auteurs arrivent bien à retranscrire en direct. C'était très beau. Tout ce qui était sur l'Afrique, les Massaïs, c'est vraiment bien apprécié. C'est surtout avec la vitesse et tout ça qui... C'est une sensation très forte. On vit dans des mondes complètement opposés, en tout cas loin géographiquement. Il y a des choses qui nous rassemblent aussi. C'est l'humanité toute proche, mais en même temps c'est au bout du monde. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'avoue qu'il y a un certain envoûtement dans ce déroulé, dans le mouvement des images. Il y a une valeur documentaire qui est évidente, qui est certaine. La première réaction, c'est que c'est fantastique. La deuxième réaction, en tant qu'homme qui a travaillé 40 ans dans ce domaine, il y a un travail fou derrière. En voyage, en rêve, il y a des sonorités extraordinaires. Il y a plus d'un seul lieu, je crois qu'il est fait pour ça, pour ce genre d'événement. Parce que c'est quand même un lieu pour la Méditerranée, pour le voyage. C'était bien. Sous-titrage ST' 501